Aurélien, aujourd'hui un des plus beaux jours de votre vie ? Professionnel ? Ouais, un des plus beaux jours de ma vie professionnelle, ouais. C'est sûr. Forcément. Après le premier groupe 1, ça restera un des plus beaux jours. Gagner un classique comme ça à Chantilly, dans autant de personnes, c'est le plus d'une vie. On avait été battus 15 jours avant dans le Jockey Club, on se remet en question, on se dit bon allez, il faut aller de l'avant. Non, on est toujours déçus d'être battus parce qu'on est des compétiteurs et on n'aime pas ça, mais on n'avait pas grand-chose à se reprocher, on avait monté notre course pour le cheval. Je pense que voilà, ce jour-là, on est battus par meilleur. Il faut savoir accepter la défaite, même si on n'aime pas ça, mais on n'a pas eu le choix, on est battus je pense par un très grand cheval. Mon cheval fait sa course, a donné tout ce qu'il avait, on n'a rien à lui reprocher, ni à moi, ni à lui. Donc aujourd'hui, il y a eu encore une grosse pression avec nous, Rossen, vous avez finalement un parcours idéal. Oui, tout à fait, il fallait qu'elle confirme maintenant, elle passe sur une distance un peu plus longue, mais je n'avais aucun doute sur sa tenue, elle est tellement facile que je n'avais pas de doute sur sa tenue. On a eu la chance cette année d'avoir un bon numéro, ce qui n'a pas été le cas, on l'a laissait présent les années d'avant. Donc on en a profité et puis après, ça s'est super bien goupillé. Le cheval qu'il y avait devant moi m'a toujours galopé, écarté du rail. Donc en train de ligne droite, j'ai pu m'infiltrer sans lui demander tout gentiment au 400, juste de venir sur la ligne des cheveux de tête et après, quand je lui ai demandé, elle s'est mise à plat comme elle sait le faire. Elle est encore époustouflante, parce que là, il y avait vraiment des poulies de très grande qualité. Elle confirme qu'elle est toute bonne. Oui, tout à fait. À chaque fois, elle gagne facilement. Tout ce qu'elle rencontre, elle bat tout ce qu'on lui donne à battre. Maintenant, il y avait quelques surprises. Il y avait des chevaux qui venaient de l'étranger, des chevaux qu'on n'avait jamais affrontés, qui étaient déjà confirmés sur la distance. Elle a encore repoussé ses limites et j'espère que ce n'est pas fini. Pensez-vous qu'elle pourra tenir sur plus long ? Oui, on l'a vu aujourd'hui, elle est tellement facile. C'est moi qui l'ai un peu sorti de sa routine en partant pour pouvoir bien me placer, parce que la piste est bonne, je ne veux pas rendre trop de terrain. On avait un bon numéro, donc il faut en profiter. Donc je pense que si c'est plus long, en la montant pour elle, il n'y a pas de raison qu'elle ne le fasse pas. D'un point de vue professionnel, vous êtes dans le circuit depuis maintenant pas mal d'années. Ce groupe 1, c'est aussi la consécration de beaucoup d'années, beaucoup d'efforts. Oui, tout à fait, ça n'a pas été simple. On n'est pas arrivé là tout de suite. Il a fallu se batailler, se déplacer beaucoup. Et voilà, ça a payé. Il a fallu toujours croire en soi, jamais baisser les bras, se remettre en question. Et ça paye quand on croit en ses capacités, ça fait toujours pareil. Vous avez été jockey pendant de nombreuses années de Freddy. Maintenant, travailler avec son fils Christopher, c'était une suite un peu logique pour vous ? Ou vous vous êtes pas posé de question quand il s'est installé ? Non, non, c'était logique ou non. Il m'a demandé, rien l'obligé de travailler avec moi. Il m'a demandé quand il a commencé à s'installer, si je pouvais l'aider à travailler les chevaux. C'était avec le plus grand plaisir que je l'ai fait. Et voilà, quand l'année dernière je me suis mis freelance avant que Freddy arrête, j'étais beaucoup plus présent pour l'aider. Et cette année, il a grossi. Donc voilà, on travaille main dans la main et c'est ce qui est important. L'année, en tout cas, se passe vraiment, le premier semestre se passe magnifiquement bien. Oui, tout à fait, on a fait six mois exceptionnels. Il a très peu de chevaux, mais il vise juste. On l'a vu avec la 2 ans aussi dans la journée. Il est capable d'emmener ses chevaux au top sur n'importe quelle distance et se remettre aussi en question. On est battu l'autre jour, mais voilà, on avait dit après la course qu'on était sûrement battu par un mancheval et qu'il fallait continuer, même si on n'avait pas gagné, qu'il fallait continuer, qu'elle était capable de faire mieux que ce qu'elle nous avait fait par l'autre jour. Donc c'est ce qu'on a fait et ça s'est avéré payant. Magnifique journée aujourd'hui. Vous êtes là, on peut la cocher. Elle va rester celle-là, on va l'encadrer en grand. Bravo encore. Merci. 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 Merci.